Tous nos efforts étaient tournés vers l'atteinte de ces objectifs. Le premier de ces actes était de faire connaître notre association au niveau départemental, régional, national, voire même international. Le deuxième acte était de trouver des fonds nécessaires afin de coordonner toutes nos activités. Sur ce dernier acte, force est de constater que nous devons beaucoup à notre communauté rurale, qui consacre un budget louable à notre association. Nous voulons donc leur témoigner de toute notre attitude et de notre reconnaissance, tout en leur encourageant à toujours soutenir nos activités. Aujourd'hui, notre abnégation à notre dévouement nous envoie à ce beau centre polyvalent, qui représente le fruit de notre longue année de travail et de collaboration. Nous voulons donc remercier très spécialement l'association Espérance en Casonance Interfrance, par le biais de sa présidente, Mme Mollica, ainsi que tous ses collaborateurs. Le plus gros effort du travail reste à venir. Pour cela, nous lançons, nous devrons appeler d'abord à toutes les personnes en situation ambitables de la communauté rurale de Guillemberin, pour qu'on s'active plus objectivement dans l'animation et le fonctionnement et la survie de ce centre. Ensuite, aux autorités compétentes, plus particulièrement à notre président de la communauté rurale de la communauté rurale et à toutes les personnes de bonne volonté, pour nous fournir un équipement adéquat afin de faciliter les autres tâches qui nous attendent. Chers camarades, notre défi aujourd'hui est très grand. Nous devons redoubler d'efforts et être armés de courage, faire preuve de beaucoup d'initiatives. Nous devons faire de telles sortes que les personnes de bonne volonté, qui ont oeuvré pour la naissance de cet édifice, continuer à avoir confiance en nous, et cela ne peut s'obtenir que dans l'engagement et le travail bien fait. Sous-titrage ST' 501